Les 9 cases du tableau ci-dessous doivent être complétées avec les nombres entiers de 1 à 9. Le produit des nombres de chaque colonne doit donner le résultat indiqué, de même pour chaque ligne. Quel est le nombre qui doit se trouver dans la case centrale? Nous cherchons donc le nombre qui doit se trouver ici. Pour cela, nous allons décomposer chacun de ces 6 nombres en facteurs premiers. Le 36 est égal à 4 x 9, donc 2 exposant 2 x 3 exposant 2. Le 315 est égal à 9 x 35, donc 315 est égal à 3 au carré x 5 x 7. Le 32 est égal à 2 exposant 5, le 80 c'est 16 x 5 et par conséquent 2 exposant 4 x 5. Le 84, c'est 4 x 21, donc 2 exposant 2 x 3 x 7. Et le 54 est égal à 27 x 2, donc 3 exposant 3 x 2. Nous cherchons le nombre à inscrire ici. Ce nombre doit être un diviseur commun de 315 et de 84. Or, pour 315 et 84, nous voyons comme diviseur commun le 3, mais le 3 apparaît aussi ailleurs. Donc, on n'est pas sûr que le 3 doit être indiqué ici. Par contre, le diviseur 7, c'est un diviseur commun de 315 et de 84 et le 7 n'apparaît nulle part ailleurs comme diviseur. Par conséquent, c'est le 7 qu'il faut inscrire dans cette case centrale. Et donc, la réponse 7 est la réponse finale à la question posée.